Déçu d'avoir perdu bien sûr, après on n'a pas montré grand chose dans le domaine offensif ce soir, on a été trop juste techniquement dans nos choix, les situations qu'on a en première mi-temps où on aurait pu être dangereux, on a manqué de justesse encore une fois dans les transmissions, dans nos choix de jeu. Défensivement, les joueurs sont bien battus parce que Nice c'est une équipe qui manoeuvre bien le ballon aussi, même si ce soir ils avaient moins de cannes que d'habitude, mais il y a de la qualité dans cette équipe et ils ont été supérieurs à nous dans le domaine technique, parce que les occasions qu'on leur donne en deuxième mi-temps et le but qu'on leur donne, c'est de notre faute, on perd le ballon, on leur donne le ballon pour qu'ils marquent. Il n'y a pas eu de réaction de votre part, c'est ça que vous l'expliquez souvent ? Ben oui, ça fait deux matchs où on manque d'idées dans nos choix offensifs et de justesse technique. Elle ne tire pas la langue, c'est un match comme on fait depuis le début de saison. Après, tu arrives dans la lutte où il faut prendre des points et mentalement il faut montrer d'autres valeurs et avoir envie d'aller faire mal à l'adversaire. On était inoffensif, on était offensivement. Giovanni était trop isolé ce soir, tout seul, on ne peut pas gagner un match comme ça. Il faut que nos joueurs qui sont autour de lui apportent plus dans l'envie d'aller de l'avant, dans l'envie de faire mal aux défenseurs. Mes joueurs de couloir, ils avaient l'intention d'aller déborder, centrer. Je n'ai pas vu de centre ce soir. Est-ce qu'il y a un 0-0 ? Comment a été le match que vous auriez pu faire ? Après, ce soir, oui. On n'a pas monté grand chose dans un domaine offensif. Je ne sais pas s'il a un arrêt à faire, le gardien. Ça va être compliqué ou il faut encore ? Moi, j'y crois. Il reste quatre matchs. Tout est possible, le football. D'une semaine à l'autre, tout est possible. A nous de bien préparer déjà vendredi Saint-Etienne. Il va falloir montrer, j'attends un autre état d'esprit de l'équipe dans un domaine offensif et une autre agressivité pour aller bousculer Stéphano. Si on ne gagne pas contre Saint-Etienne à la maison, que les autres gagnent devant Sinise gagne, après, c'est 7 points, c'est fini. Il faut à tout prix qu'on tape Saint-Etienne vendredi et on va tout faire pour bien préparer ce match. Sous-titrage ST' 501